C'est vendredi, c'est jour de la rescousse ! Ma rescousse ! C'est qui, c'est quoi ? C'est les restos du cœur et le secours populaire de ma ville, enfin de mon petit village. Et franchement, c'est des gens qui sont tellement, tellement sympas, tellement gentils. Je voudrais les remercier parce que ça fait un an que je ne me nourris que grâce à eux. Et ils ont largement participé à la création de ce métier en me nourrissant. Mais aussi, je vais vous raconter juste un petit échange qu'on a eu. C'était le jour où j'ai découvert la formation que je vais suivre en février. Février, mars, un truc comme ça. La formation pour le marketing de mon site internet. Et alors, j'étais toute excitée. Comme vous savez que je peux le faire. Et du coup, il y avait une dame comme ça qui me demande comment ça va. Et puis du coup, je lui raconte. Je lui raconte tout ça. Et je lui raconte aussi le métier que je crée. Puis je rentre un petit peu dans le détail du savoir que je partage avec vous tous. Et là, déjà, elle, moi, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et elle, elle a les yeux tout brillants d'un enfant, vous voyez. Et derrière ça, je me retourne un petit peu comme ça tout en discutant. Et je vois deux autres personnes qui me regardent. mais alors avec des yeux. Vous voyez comme les gamins quand on leur lit un bouquin qui les passionne. Vous voyez comment ils ont les joues toutes rouges. Ils ont les yeux tout embués. Vous voyez un petit peu ? Le regard. Et en moi, je me disais Oh là là, j'ai ce pouvoir là. J'ai le pouvoir de ramener des adultes à l'enfance. En plus, c'est des gens qui, comme moi, venaient chercher de la nourriture. Et donc, c'est a priori des gens qui n'ont pas tellement d'occasion de se réjouir. Et là, je me suis dit Non mais, c'est ça. C'est ça qui me manque. C'est ça qui me manque à mon âme. C'est pas l'argent. C'est pas... C'est ça. C'est ce regard. Ce regard d'enfant. Et en plus, j'ai des adultes. Vous voyez un petit peu tout ce que la rescousse peut rapporter ? Du coup, après ça, je me suis mise à en parler à tous ceux que je croisais dès que j'avais une occasion de placer le truc. Et en fait, ça intéresse beaucoup, beaucoup de monde ce que j'ai à raconter. Je ne sais pas trop si vous vous souvenez de ma première vidéo. J'étais dubitative. Alors bon, il y a quand même eu d'abord vous, mes petits chéris TikToks. Mais bon, comme sur YouTube, ça ne prend pas. Je reste quand même un petit peu dubitative. Et voilà, ça fait un an. On ne peut pas encore dire que c'est un métier puisque je n'ai pas encore gagné de sous avec ça. Mais... Vous savez comment ? Tout est une question de timing aussi. Allez donc savoir tout ce que je devais traverser aussi pour l'exercer, ce métier, vraiment. Allez donc savoir si je n'étais pas obligée de passer par la case se soigner de ma blessure de servitude, par exemple. Et allez donc savoir tout ce que j'aurais à traverser encore parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de business plein dans la création de ce métier. J'y vais à l'intuition pure et dure. Tout est une question de timing dans la vie. Et voilà, la rescousse a été là pour moi déjà pour me nourrir, ce qui est énorme, mais aussi pour m'écouter. Et je suis certaine que c'est des gens qui écoutent tous ceux qui viennent toquer à leur porte. Et je les entends me dire là mais on est là pour ça ! Voilà donc merci la rescousse ! A demain mon petit chéri. Non, à lundi les chéris parce que je vais bien vous tourner un truc aujourd'hui mais vous ne le verrez que lundi ! À lundi ! Les petits chéris ! Et je vais